Il y a un vrai sujet, en fait, et je le sens sur ce plateau, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, un certain nombre de choses qui ont été dites. Et la situation est... C'est très grave de dire, sur un plateau de télévision, que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, c'est même... Je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Et il va falloir... Si vous me permettez de faire une petite parenthèse... Il va falloir le corriger. Puisque vous... Vous m'avez donné la parole, Benjamin, j'aimerais pouvoir terminer, puisque c'est un sujet extrêmement sensible. Et je vous laisse terminer dans une seconde, mais juste, je fais une parenthèse. Extrêmement sensible. L'idée n'est pas de dire que le Maroc a refusé. L'idée, c'est bien... C'est ce que vous suggérez. De souligner que les autorités marocaines, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, c'est ce qu'on évoquait avec l'ambassadeur, que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu aux propositions françaises. Au moment où nous parlons, avec leurs équipes cynophiles, sur le territoire marocain, il y a en effet l'Espagne, avec 57 sapeurs-pompiers. Il y a les Britanniques, contrairement à ce que disait M. Lecourtier, qui ne semblait pas en être informés, qui commençaient à opérer en fin d'après-midi. Il y a les Qataris et il y a les Émiratis. Et à ma connaissance, et effectivement, je rejoindrai M. Lecourtier là-dessus, personne, ni les États-Unis, ni l'Inde, ni la Russie, ni tous les alliés amis, et même sans être amis dans ce genre de situation, qui ont proposé leur aide au Maroc, ne se sont formalisés de ce que le Maroc dise. Écoutez, ça va prendre un moment, toute cette histoire. Nous avons des milliers... Je m'excuse, Amandine, si vous permettez. Oui, d'interrogation... Je voudrais juste terminer le raisonnement. Si on se formalise, on formule une incompréhension. Le Maroc ne répond pas à la France. Non, ce n'est pas les faits. Cela ne reflite pas les faits. Le Maroc a remercié hier le roi du Maroc, dont d'ailleurs vous parlez de silence. Chacun s'exprime de la manière dont il veut. Il y a ceux qui gèrent leur pays à travers Twitter. Il y a ceux qui le gèrent de manière différente. Donc, ce que vous nous dites, Samira Sitaïl, c'est qu'en fait, on voit tout ça avec nos lunettes de pays occidentaux. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la même façon de communiquer. Non, ça serait trop caricatural de le résumer de cette manière, Benjamin. Moi, je reviens à l'aspect purement politique évoqué par Amandine il y a quelques instants. On évoque la question algérienne. On évoque la question du Sahara marocain, qui est une affaire de justice, qui est une affaire éminemment stratégique et géopolitique pour le Maroc. Et ce n'est pas faux de dire que les relations franco-marocaines ne sont pas bonnes. L'immigration, on évoque des questions posées au niveau de la sécurité de la France, éventuellement l'espionnage du téléphone portable du président de la République. Toutes ces questions nous éloignent du fond de la question, auquel je reviendrai et je ne tarderai pas. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est important. Rapidement, parce qu'ensuite, Ronald Guintran, je nous attend à Marrakech. Nous y revenons par rapport à cette question lancinante sur ces plateaux de chaînes d'information continues depuis 48 heures, avec tout le respect que j'ai, et en vous remerciant pour votre invitation, Benjamin, sur la souveraineté d'un État, qui consiste à dire que la France ne répond à la demande du Maroc que si le Maroc exprime une demande. Le Maroc l'a-t-il fait ? Le Maroc remercie tous ceux qui se sont proposés en disant « Attendez, nous avons un coût, c'est des milliards de dollars qu'il va falloir sortir. Il y a un coût social, éducationnel, il y a un coût patrimonial absolument extraordinaire qu'il va falloir, à un moment donné, que chacun de nos partenaires, de nos alliés, se départisse d'une posture politique pour véritablement et de manière sincère venir, comme le font les ONG aujourd'hui, et personne n'y voit. Quoi que ce soit à dire, on a l'impression que les Français ne sont pas les bienvenus. On aura le temps. C'est totalement faux. Les Français sont les bienvenus. Nous avons des relations extrêmement profondes avec la France. Personne n'a dit le contraire ici.